Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, culture et spectacle. Il fait gris sur Paris, on n'a plus le courage de sortir. Mais, 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 nous allons avoir Phil qui va nous revenir en chanson avec son livre de 200 chansons israéliennes traduites et aujourd'hui nous allons avoir le bonheur de l'entendre parler du renouveau de la langue hébraïque grâce à Eliezer Ben Yehouda. Alors, Phil, bonjour. Bonjour, Monique. Je suis ravi de t'avoir à l'antenne et tu sais combien je suis attachée à cette chanson. Donc, Philippe, qui était Eliezer Ben Yehouda ? Écoute, Eliezer Ben Yehouda est une figure extrêmement célèbre et emblématique, un personnage extrêmement important dans la résurrection de l'hébreu comme langue parlée. Alors, je dis à des saints parlés et non langue vivante car l'hébreu, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'a jamais été une langue morte. L'hébreu, c'est la langue de la Bible, de la Torah. Mais pourtant, les Juifs, pendant la période de l'exil, vont continuer à écrire, à lire cette langue et à prier dans cette langue. Ce qui fait que c'est une langue qui sera toujours active. Mais par contre, nécessité de l'exil oblige, ils ne vont plus la parler. Déjà, comme on sait, à l'époque du Second Temple ou de Jésus, la langue la plus utilisée en Eretz-Israël, ce n'était pas l'hébreu, mais l'araméen. C'était la langue commune à tous les peuples du Moyen-Orient. Donc, l'hébreu était uniquement réservé aux élites et à la prière. Ensuite, les Juifs vont se disséminer dans les autres pays et vont parler d'autres langues. Et à chaque fois, c'est un phénomène d'ailleurs constant partout où ils vont s'installer, ils vont créer des idiomes, des idiomes d'hébreu, tels que le yiddish, qui est un mélange d'allemand et d'hébreu, mais aussi le ladino, qui est un mélange d'espagnol et d'hébreu, et le judéo-arabe, qui est un mélange d'arabe et d'hébreu. Et tout cela, ça va être écrit en caractère hébraïque. Moi, par exemple, je me souviens que mon grand-père avait une Haggadah, où la traduction de l'Haggadah était en français et en judéo-arabe, écrit en hébreu. L'hébreu a toujours été présent et n'a jamais été oublié, parce que c'était la langue des prières, mais c'était aussi resté une langue écrite de communication et de création. En fait, en simplifiant, on peut dire qu'il y a eu quatre grandes périodes pour l'hébreu. Et ça, c'est important pour comprendre justement la résurrection de l'hébreu qu'a fait Eliezer Ben Yehouda. Au départ, il y a l'hébreu biblique, c'est-à-dire l'hébreu de la Torah et des prophètes, qu'on appelle en hébreu l'achon amikra. Mikra, c'est tout ce qui concerne la Torah et les prophètes, le Tanakh. C'est ce qu'on étudie, par exemple, qu'en Israël, quand on prend l'option Bagrut. Ensuite, après cette période-là, il y a eu ce qu'on a appelé l'hébreu mishnik, qui date des premiers siècles, juste après l'exil. Cet hébreu mishnik, c'est celui dans lequel a été écrit la Mishnah, qui est la compilation de la loi orale, et les deux Talmud, celui de Babylone et celui de Jérusalem. Cette langue-là est différente de la langue biblique, et en hébreu, on l'appelle l'achon chazal. Chazal, ça veut dire la langue des sages. C'est celle-là, en fait, qui a utilisé, et on continue à utiliser, tous les rabbins depuis le deuxième, troisième siècle. L'hébreu biblique étant considéré comme étant typique uniquement de la Torah. Au cours du Moyen-Âge, d'ailleurs, Rashi et plus tard Rambam ont utilisé l'hébreu mishnik, et c'est devenu ce qu'on appelle l'hébreu médiéval, et elle servait aux rabbins de langue commune entre les rabbins de tous les pays qui s'envoyaient des lettres ou qui écrivaient des livres en hébreu. Par exemple, Mishneh Torah, qui est le livre le plus important du Rambam, a été écrit en hébreu mishnai. Bon, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais il faut savoir que c'est un hébreu qui est différent, en particulier et surtout sur la grammaire, et qui a été extrêmement influencé par l'araméen. Par contre, il fait autorité pour tous les rabbins et tout ce qui est halakha, etc., puisque c'est dans cette langue-là qu'ont été écrits les principaux livres qui servent de référence pour tout ce qui est la halakha et les commentateurs juifs. Et ensuite, on trouve la dernière période de l'hébreu, et c'est là le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'hébreu israélien, l'hébreu moderne, qui a ressuscité Ben Yehouda, justement, et qui est issu de ce qu'on a appelé la Ascala. Alors, la Ascala, c'est quelque chose de très, très important dans l'histoire du peuple juif. C'est le mouvement des Lumières juifs. C'est le mouvement qui, au XVIIIe siècle, a fait que les Juifs sont sortis du Städtel et ont eu accès à l'université, à la culture occidentale. Ça a commencé en Allemagne, et le leader de la Ascala, c'est Moïse Mandelson. Il entend intégrer les Juifs dans un environnement non-juif, par la pratique d'une éducation moderne, par le fait qu'ils s'impliquent dans les débats scientifiques, philosophiques et aussi économiques. C'est-à-dire que les Juifs quittent le ghetto et intègrent la vie normale. C'est une forme d'assimilation. Il faut être clair, certains, en particulier les milieux rassidiques de l'époque, étaient extrêmement opposés à ce mouvement. La Ascala était un mouvement essentiellement laïc. Les partisans de la Ascala, on les a d'ailleurs appelés les Masquilim. Pourquoi Masquilim ? Parce que Masquil, en hébreu, c'est quelqu'un qui est lettré, qui connaît, du Serhel. Serhel, c'est le cerveau au sens de l'intellect, les intellectuels, quoi. Les Masquilim souhaitaient développer un usage laïc de la langue et en répandre l'usage dans les populations juives. C'est pour ça que, dès 1793, il y a eu le premier périodique en langage hébraïque qui s'appelait Améhasef. Une part importante du journal était consacrée aux traductions, à la philologie et à des créations de type moderne. Ce n'était donc plus à des sujets à caractère religieux, comme on avait l'habitude de lire. Et en 1853, quelqu'un de très connu, surtout à Tel Aviv, car il a une rue qui donne sur la mer, c'est Avraham Mapu, le fameux Réhov Mapu qui est à côté de la plage, a écrit un roman en hébreu biblique qui s'appelait L'amour de Sion, qui a eu un succès extraordinaire auprès des gens. L'Ascala s'est développé progressivement, surtout dans l'Empire austro-hongrois et dans l'Empire russe. C'est en Europe centrale et orientale que s'est développée la presse hébraïque. Et plusieurs journaux naissent à Vienne et en Galicie, le plus célèbre étant à Chachar, ça veut dire l'Aube, et dans l'Empire russe à Maguide. Tous ces journaux jouèrent un rôle clé dans la diffusion des idées de l'Ascala, des œuvres littéraires et de l'usage laïque de l'hébreu que voulaient développer les masculines. Ce développement a fait que tout de suite, ils se sont aperçus que l'hébreu posait des problèmes en ce sens qu'il n'y avait pas assez de mots, surtout de mots-niveau, puisque l'usage de l'hébreu était réservé uniquement à la langue de la religion. En plus, c'était une langue qui datait de l'Antiquité. Et certains auteurs de l'Ascala ont commencé donc, avant même Eliezer Ben Yehouda, un travail de création lexicale en inventant des nouveaux mots sur la base de racines hébraïques et arabes. Mais c'est vraiment Eliezer Ben Yehouda qui va être à l'origine de la renaissance de l'hébreu parlé. Alors, qui était Eliezer Ben Yehouda ? Eliezer Ben Yehouda est né en 1858 en Lituanie, sous le nom d'Eliézer Perlman, dans une famille rassidique. Il a commencé par avoir des études extrêmement religieuses, puisqu'il était allé à Yeshiva, et c'était un racide. Donc, il a étudié l'hébreu biblique, l'hébreu mishnaïque, l'hébreu de la grammaire hébraïque, et était extrêmement religieux. Seulement, en même temps, il a lu en cachette le roman d'Abraham Mappou, « L'amour de Sion », et il a conçu un amour pour l'hébreu en tant que langue. Mais à 18 ans, il s'est complètement éloigné de la religion, a quitté le milieu rassidique, a quitté tout son environnement, et a même quitté la Russie pour la France. Il est venu à Paris pour apprendre la médecine et devenir journaliste. Manque de chance pour lui. En France, il attrape la tuberculose, et les médecins lui disent, « La France n'est pas un pays pour vous, il faut que vous alliez dans un pays beaucoup plus chaud. » Et bien sûr, pour lui, le pays le plus évident, le seul qui lui convenait, c'était Eretz-Israël. Seulement à Paris, il a eu la chance de fréquenter les milieux juifs russes de la Ascala, et l'occasion de parler hébreu. Et donc, il leur fait part de son projet de faire revivre l'hébreu, quelque chose qui, à l'époque, était inconcevable. Et en 1878, il écrit un article très célèbre dans le fameux périodique Achachar, dans lequel il dit, « Il faut que tous les juifs, en Israël, parlent l'hébreu. » Et en fait, si on y réfléchit bien, en cela, il est fidèle au concept du sionisme politique. Car à l'époque, c'est l'époque du printemps des nationalités, l'époque des concepts d'État-nation. Le peuple juif, c'est quoi ? C'est un peuple, une terre et une langue. Cette langue, c'est quoi ? Ça ne peut pas être le yiddish, ça ne peut pas être le ladino, ça ne peut être que l'hébreu. Donc, Eliezer Ben Yehouda quitte Paris et choisit en 1881 de s'installer à Jérusalem et de changer de nom, comme c'était très souvent le cas, et de Perlman, il devient Ben Yehouda. Et c'est de ce nom que maintenant il est connu, Eliezer Ben Yehouda. À l'époque, Jérusalem, comme tout Érette-Israël, était sous domination ottomane. Et il lui est arrivé à Jérusalem avec un mot d'ordre, un mot d'ordre révolutionnaire à l'époque, seulement en hébreu. Il prend l'engagement de ne parler uniquement l'hébreu. Et c'est un engagement qui va suivre toute sa vie. Y compris dans l'éducation de ses enfants. Y compris dans l'éducation de ses enfants, en effet, parce qu'avec sa femme, il va lui dire « Maintenant que nous sommes en Érette-Israël, à Jérusalem, nous allons parler uniquement hébreu. » Par contre, il a dû tout de suite prendre certaines décisions, des décisions qui ont été d'une importance capitale pour nous, puisque par exemple, il a dû choisir quelle prononciation pour l'hébreu. Car à l'époque, il existait trois prononciations. La prononciation ashkénaz, la prononciation séfarade, mais également la prononciation yéménite. Car déjà à Jérusalem, il y avait une petite communauté de yéménites. Ça aussi, c'est un mythe qu'il faut détruire. Il y a toujours eu des Juifs en Érette-Israël. Pas en majorité, bien sûr, mais ils ont toujours été présents. Eliezer Ben Yehouda a choisi la prononciation séfarade, ce qui pour nous est quand même une bonne nouvelle, puisque c'était la prononciation qui a été la plus répandue et qui lui paraissait la plus proche de la prononciation de l'hébreu biblique. Philippe, d'autant qu'il respectait ainsi toutes les grenithes, les gutturales, qui malheureusement aujourd'hui sont très très peu prononcées par les Israéliens. Tout à fait. Il était vraiment, cela c'est même étonnant, que lui, un Juif russe, il choisit une prononciation séfarade, alors qu'il avait étudié et appris toute sa vie la prononciation ashkénaz, le fameux A qui est prononcé O, mais il a eu l'intelligence de se dire, l'important c'est d'être fidèle à la tradition, de faire revivre, et c'est pour ça qu'en hébreu on l'appelle Améyassèd, et c'est celui qui a refait revivre l'hébreu, parce qu'encore une fois il n'a pas créé une langue, il l'a fait revivre, il l'a ressuscité, c'est le ressuscitateur, si j'ose dire, c'est un néologisme, mais enfin Eliezer Ben Yehouda en a fait tellement, que je peux bien m'en permettre un mot aussi, de l'hébreu. Et il est à l'origine du Milone, le dictionnaire. Tout à fait, en ce sens que les habitants de Jérusalem le prennent pour un fou. A l'époque, il y avait à peine 17 familles qui connaissaient l'hébreu et qui parlaient entre elles, et lui, il considère que tout le monde doit parler hébreu. Pour cela, son peu-fils, Ben Sion Ben Yehouda, qui naît en 1882, il lui dit, tu seras le premier enfant hébreu de l'ère moderne. Il ne va pas à l'école. Il reste à la maison et il parle hébreu uniquement avec son père et sa mère. Ce qui fait que l'enfant, Ben Itamar Ben Navi, va commencer à parler uniquement à l'âge de 4 ans. Mais quel va être son premier mot ? Le premier mot qu'il va prononcer va être « Abba », c'est-à-dire « papa » en hébreu. C'est la première parole hébraïque vivante. C'est la première fois, depuis plus de 2000 ans, que quelqu'un parlait hébreu à la maison. Eliezer Ben Yehouda est en passe de réaliser son rêve, la renaissance d'Israël et de sa langue sur la terre de nos pères. Sa méthode était révolutionnaire pour l'époque, puisque c'était l'hébreu par l'hébreu. Il refusait de parler une autre langue. En plus, en 1909, se forme une académie qui est le précurseur de l'académie de la langue hébraïque, qui est chargée d'accepter les mots nouveaux. Et l'hébreu commence à s'enraciner en terre d'Israël. Mais tout de suite, Eliezer Ben Yehouda comprend qu'il a un problème à surmonter. C'est justement comment faire d'une langue qui est vieille de 2000 ans, une langue actuelle. Et il commence son travail, qui va être le travail de toute une vie. C'est le fameux dictionnaire de la langue hébraïque, ancienne et moderne. Le fameux Milon. D'ailleurs, Milon est un néologiste qu'il a inventé à partir du mot hébreu, Mila, mot. Il crée le mot Milon, qui veut dire, encore aujourd'hui bien sûr, « Dictionnaire ». Et ce dictionnaire, figurez-vous, qu'il le commence en 1894. Et c'est seulement après 15 ans que les premiers volumes du Thésaurus de la langue hébraïque, ancienne et moderne, sont publiés. En 1910, les sixièmes et septièmes volumes ont été publiés juste un peu avant sa mort, en 1922. Et c'est seulement sa deuxième femme et son fils, Ehud, qui poursuivront son travail et le termineront avec la parution du 16e volume en 1959. C'est impressionnant. C'est un travail absolument titanesque, gigantesque, dont on ne trouve aucun équivalent. Et aujourd'hui, c'est grâce à Eliezer Benyouda que l'hébreu est une langue parlée par à peu près plus de 15 millions de personnes en Israël, dans le monde. Il existe des films en hébreu, des émissions pour enfants en hébreu, des berceuses en hébreu, des chansons en hébreu, des bandes dessinées en hébreu, des romans, des poèmes. On donne des cours à l'université, tout cela en hébreu. Et tout cela prouve une chose, Eliezer Benyouda paraissait un doux rêveur, un fou, a réussi son pari. Cette épopée, car c'en est une, était connue des Israéliens, mais en 1970, un Israélien qui s'appelle Yaron London, qui est né en 1940, présentateur, chroniqueur radio, écrit une chanson en son honneur. Et il choisit, pour la mettre en musique, une autre personnalité très connue, que nos auditeurs connaissent peut-être, Sématique Aspire. Et de là naît la chanson, dont tout le monde connaît peut-être au moins le refrain, Eliezer Benyouda. Tu veux qu'on la passe tout de suite ? Oui, on peut écouter la chanson dans son intégralité, puis ensuite, on parlera de quelques strophes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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